Musique Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de, plus précisément, de la pédagothérapie, du temps d'investissement que ça prend pour vivre le septième ciel. Mais avant, j'aimerais ça vous montrer un petit tableau afin de faciliter l'explication. OK, j'ai préparé ça ici. Je vous ai fait un petit dessin. Parce que lorsqu'on vit une situation, il y a ce qu'on voit qui est ici, qui est au-dessus de l'eau, et ce qu'on sait, mais qui est caché à notre vue. Puis souvent, ce qu'on n'a aucune idée ou aucune conscience. Dans « Vivre le septième ciel », bien, on va aller visiter ce monde invisible-là. Celui que l'on sent, celui que l'on ressent, celui qu'on a plus ou moins conscience. C'est celui des émotions, c'est celui des sentiments, c'est celui des blessures, de notre fonctionnement, de nos mécanismes inconscients de défense, de nos patterns, de nos complexes. Bref, c'est comment est-ce que fonctionne notre machine. Dans « Monter le septième ciel », on est beaucoup plus ici. Mais dans « Vivre le septième ciel », c'est ici qu'on oeuvre. C'est là qu'on va vivre le plus de résistance. Tout ce qui est caché, tout ce qui est en dessous, c'est sûr que c'est ça qui est le plus difficile, parce que c'est bien souvent inconscient. Parce que c'est ça aussi qui nous fait le plus mal. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs professionnels qui vont oeuvrer dans le septième ciel, dans des spécialités différentes. Les professionnels sont mis à votre disposition pendant une période de sept semaines, et ça, trois fois par année. En général, ils vont revenir deux à trois fois dans une semaine. Vous avez accès à deux à trois professionnels par semaine, fois sept semaines, fois trois fois par année. Parce que la formation, ce programme-là, « Vivre le septième ciel », ça s'étale sur sept mois, même si la formation est bâtie sur sept semaines. Je dis que c'est une pédagothérapie parce qu'il y a une portion qui est enseignement, afin de mieux comprendre notre machine. C'est hyper important de prendre conscience. Et pour prendre conscience, ça passe aussi par la compréhension de, en tout cas, des lois universelles, de comment est-ce qu'on fonctionne. Il faut comprendre comment est-ce qu'on fonctionne pour être capable de changer tout ça. Il y a des exercices à faire, afin de faire les prises de conscience, naturellement, puis pour vous aider à avancer, à l'intégrer. Plus vous allez utiliser l'accompagnement qui vous est proposé, et plus vous allez retrouver de pouvoir sur vous et pouvoir transformer votre vie. La formation, elle demande de s'impliquer. Les vidéos, elles peuvent être regardées à votre rythme, OK? Il n'y a rien qui est imposé. C'est dans le confort de votre foyer. Alors, dépendant de votre implication, si vous voulez vraiment vous investir à fond, ou si vous voulez y aller doucement, tranquillement, à votre rythme, bien, je dirais que ça peut varier entre une heure, peut-être, à six heures d'implication par semaine environ pour ce programme-là, pour vivre le 7e ciel. Puis demain, on va parler de comprendre pour décider de l'expérience sexuelle, parce que, bien oui, dans vivre le 7e ciel, on va aussi parler de sexualité. On va aborder ça parce que, de toute façon, ça vient se loger dans l'intimité, ça vient se loger au niveau, tu sais, la sexualité, c'est pas juste des organes génitaux, là, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait que ça se traduit aussi dans notre sexualité. Ça fait que ça aussi, c'est important de le comprendre. En attendant, je vais vous inviter à aller suivre les liens en dessous que je vais mettre pour regarder la vidéo de présentation et le webinaire sur vivre le 7e ciel. Et je vous embrasse. Je vous dis bye bye et à demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada